Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés Je suis trop trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors comme vous pouvez le voir, là on se retrouve dans mon salon Comme j'avais envie de vous faire une vidéo et j'ai super faim parce que je n'ai pas mangé ce matin Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo YouTube mais en même temps un chitchat McBank Donc du coup j'ai décidé de répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram, Facebook et Youtube Parce qu'il y a énormément de questions que j'ai regroupées Avant que ça refroidisse je vais vous dire, je vais faire un petit tour de ce que je mange Des pâtes coréennes avec des knackis Ceux qui me demandent ce sont des pâtes coréennes comme celle-ci, j'en ai pris deux des paquets Donc là j'ai les sauces, là j'ai mon petit verre de lait parce que je vais toujours boire du lait Parce que sinon on s'est incarné, on a un gros problème Là, oh là là, regardez-moi ça, j'ai trop faim Donc là j'ai préparé des bœufs au fromage avec une sauce sucrée salée Enfin bref, moi j'aime bien mélanger mais vous avez différentes sauces Sucrée salée pour tout ce qui est de sauce chinoise Et ensuite j'ai des haricots J'ai mis de la crème fraîche avec une sauce pimentée espagnole J'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous répondre à vos questions Et je me suis dit pourquoi pas manger en même temps parce que j'ai trop faim Je vous jure c'est un truc de dingue Et en plus moi quand j'ai faim je mange extra piquant, je sais pas pourquoi Donc là je mets la sauce coréenne Je vais mettre les épices Alors ça c'est pas des épices de ouf, c'est juste du sésame avec des algues J'ai tellement faim les gens, je vous jure c'est un truc de ouf Je crois qu'hier soir j'ai mangé juste une salade Ce matin j'ai rien mangé parce que je me suis occupée de ma fille pour qu'elle parte chez la nounou Les nouilles coréennes je les achète toujours dans les boutiques asiatiques Il y en a pas partout ces nouilles là Parce que généralement c'est des nouilles qu'on trouve que sur internet Mais du coup on en trouve aussi dans les trucs asiatiques Donc je prends toujours deux paquets parce qu'un paquet c'est pas suffisant Je sais même pas si je vais pouvoir finir en vrai Nouilles knaki au poulet Alors moi j'ai pris des knaki au poulet Mais j'en ai marre de les prendre en fait J'aime pas en fait le goût Je préfère ceux du poulet, je sais pas pourquoi mais je préfère ceux au poulet Oh là là là, qu'est-ce que c'est trop bon 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 appétit Oh c'est trop bon Les bœufs au fromage On peut pas les trouver partout les bœufs au fromage Du coup pour ceux qui me demandent Si vous me demandez les bœufs au fromage Je les prends dans la boutique Pareil, dans la même boutique asiatique Par contre j'ai une boutique asiatique Versa Donc moi je la prends vers là-bas J'ai trop faim Moi la nourriture c'est toute ma vie On va commencer par la première question Oh mon dieu c'est trop bon Elles sont grillées, un peu croquantes Je sais pas combien il y en a des questions Mais du coup je sais plus où est-ce que j'ai enregistré ça Alors Elon et Tachat j'ai le nouveau partenariat à vous proposer de Body Shop Donc la première question que vous m'avez posée c'est Quel âge as-tu ? En fait là c'est pas un secret Je crois que j'avais mis sur Instagram ou sur Facebook Donc quel âge as-tu ? Donc moi j'ai 29 ans, je vais avoir 30 ans dans une semaine Mais je suis née le 17 mai 1991 Pour ceux qui me demandent Parce qu'on me demande souvent mon âge Il faut rajouter de l'eau au fur et à mesure Il ne faut pas que ça colle Deuxième question Depuis combien de temps es-tu en couple avec Lolo Ça fait combien de temps que je suis en couple ? Ça va faire 6 ans Ça fait 6 ans qu'on est en couple Ah c'est trop bon Compte-tu te marier ? J'ai envie de me marier Mais maintenant c'est plus une priorité C'est à dire que quand j'étais jeune J'avais 18 ans Je savais que pertinemment Mariage c'est trop trop important Et que je devais vraiment me marier Parce qu'en fait moi Le plus bon âge pour se marier C'est 25-30 ans Et je voulais vraiment me marier à cet âge là Je sais pas pourquoi Mais avant je voulais me marier Avant d'avoir des enfants J'aimerais bien me marier dans une cathédrale Oui si j'aimerais bien Mais il faut que ça parte dans les deux sens Ça se passe bien dans le couple Il faut aussi avoir les moyens Parce qu'un mariage ça coûte quand même Faut pas oublier Et sinon oui j'ai déjà trouvé ma robe de mariée J'en ai trouvé deux J'ai déjà trouvé le lieu J'hésite un peu Après le thème du mariage J'ai déjà trouvé tout Mais bon après le mariage Comme je vous dis Je sais pas comment vous dire ça Mais moi j'aimerais bien marier Mais je suis plus pressée Parce qu'avant j'étais vraiment pressée Je forçais tout le temps C'est quand le mariage C'est quand le mariage Mais au final Je me rends compte que Je peux très bien rester comme ça Sans me marier Parce qu'au final on n'est pas axé On est axé depuis Mai 2018 Avant d'avoir la maison Donc on s'est axé Avant d'avoir la maison Déjà le paxe C'est une preuve d'amour C'est comme un contrat de mariage Sauf que c'est C'est un tout petit peu différent Mais c'est pareil Et non non pour le moment On est juste axé Et le mariage Bah on verra ça plus tard Parce que pour le moment On est très bien comme ça C'est super bien Mais il faut que ça aille dans les deux sens Parce que si une personne A pas trop envie de se marier C'est pas pressé Il faut avoir les moyens Ça ne sert à rien de presser le truc Mais par contre Il y a un truc qui me stresse énormément Je ne sais pas si vous Mais il y a beaucoup de choses Qui me stresse comme Il y a des trucs qui me stresse comme En fait moi ce que j'ai peur C'est me marier Et plus tard divorcer Vraiment ça c'est ma phobie Je ne sais pas pourquoi Mais j'ai trop peur de ça Et je n'ai pas envie de me marier Et plus tard Que ça n'est pas entre nous Et divorcer Parce que Le divorce ça coûte extrêmement cher Et le mariage ça coûte extrêmement cher Donc Voilà Il faut bien réfléchir Avant de faire ces choses là Moi j'ai vu beaucoup de couples Se marier Être énormément amoureux Et divorcer après Donc moi je n'ai pas du tout Envie d'être dans ces critères là Donc voilà Oh là là C'est tellement bon le lait frais Je ne sais pas pourquoi Je ne bois jamais de lait Mais c'est hyper bon Donc du coup Comment te décrirais-tu en un mot Fofole Comment je me décrirais en un mot Fofole Mais j'hésite avec attache chante Parce que c'est vrai que ça revient souvent ce mot là Et c'est vrai que je suis très attache chante Mais Moi j'aurais dit plutôt fofole Mais bon attache chante Oui ça passe quand même Donc je vais dire plutôt attache chante Si je devais me décrire en un mot Je dirais attache chante Le carnage Le vrai carnage Comment les gens me décrieraient en un mot Dictature Parce qu'en fait J'ai un problème dans ma vie Je sais que j'ai été manager J'ai été manager dans un temps Et je peux vous jurer C'est atrof Là je fais une petite pause Je passe aux haricots Et surtout que là j'ai mis du piment en plus Mais là c'est du piment espagnol Donc ça pique moins Moi je pense Dans la vie de tous les jours Que ce soit dans la vie professionnelle ou privée A chaque fois ce même mot il revient Parce qu'en fait je donne trop d'ordre J'aime que les choses soient carrées Que tout soit bien fait Je note tout Tout Quand je vous dis je note tout Mais je note tout Je fais même un tableau Excel et tout Je note tout Je fais des mails Je fais des points Mais le problème avec moi C'est que je suis dictature Genre Quand tu fais pas les choses à ma manière Quand tu travailles avec moi Tu fais pas les choses à ma manière Bah je pète une durite Je commence à me Je pète tellement des câbles Qu'au bout d'un moment je me mets à pleurer Donc oui je suis comme ça dans la vie de tous les jours Et la vie au boulot Je ne suis pas chiante Un truc de ouf Genre je rends ouf Mais Quand ça part pas dans mon sens Bah je suis pas bien En gros je suis comme ça Je donne trop d'ordre Mais vraiment Je vous le promets Genre en même temps j'ai été manager En même temps j'ai été manager dans un taf Je sais ce que c'est Mais vous voyez quand je voudrais gérer l'équipe et tout Et que ça part dans tous les sens Normal mais Je fais trop Je donne trop d'ordre Genre Et je le fais pas exprès Pourtant je suis très cordiale Et je me rends compte en fait Que des fois ma façon de parler Elle est hyper froide Il va falloir que je déstresse Que je souffle un coup Et que j'arrête de donner des ordres Mais Je suis une fille très structurée Si c'est la définition de dictature Très structurée Très carré Ma passion C'est Youtube Avant tout c'est Youtube 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 Avant Youtube Ma passion c'était La musique La musique Ouais c'était vraiment la musique Ma passion Avant Youtube Si un jour Je devais choisir Entre Youtube et la musique Bah ça serait Youtube Mais si j'ai une opportunité musicale Plus tard On sait jamais Je dis on sait jamais Si je compte faire quelque chose Dans la musique Oui je dirais pas non Parce que vraiment Ça a toujours fait partie de ma vie Et j'ai toujours aimé faire des concerts J'ai toujours aimé chanter En public Même si je sais que j'ai 30 ans Arrête tes conneries Grandis un peu T'as un enfant T'as une famille Maman Ça c'est du passé T'es plus une gamine Mais c'est pas une question de gaminerie C'est vraiment qu'en fait Ça me plaît Et j'aime trop faire ça Et c'est une passion rémunérée Pareil Donc voilà Oui ma passion C'est vraiment Youtube Mais avant Youtube C'était vraiment la musique Donc voilà Quel est ton métier ? Ah ça c'est une très bonne question C'est vraiment une très bonne question ça Vous m'avez jamais posé cette question là Quel était mon métier ? Je suis conceptrice, conseillère et vendeuse Je propose aux clients Je donne mon avis Je conçois des meubles via un logiciel Donc je conçois les meubles Et conception de cuisine surtout J'aime bien parce que je parle beaucoup Mais en fait c'est froid Mais voilà pour ceux qui me demandent mon métier Des cuisines sur logiciel Je propose tout aux clients Je propose mes idées Je propose des... Je conçois leur cuisine Et je procède un peu à tout ce qui va être décoration Mise en place Mise en place des meubles et tout Et je fais aussi les dressings Donc pour ceux qui sont intéressés Donc voilà Donc Comment es-tu dans la vraie vie ? Je suis attachante Comme je l'ai dit dans l'autre mot Mais genre avec moi on s'ennuie jamais Genre avec moi on s'ennuie jamais J'ai toujours des sujets de discussion Je sais pas j'aime trop m'amuser J'aime trop la vie Je suis une fille Même en amitié Je suis très 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 fidèle Par contre tu me fais une crasse Ah oui dans la vie tout le jour Par contre tu me fais une seule crasse C'est terminé barré Parce que je sais pas pourquoi Je suis hyper rancunière Alors ça c'est le truc à savoir Je suis rancunière Mais moi je suis une fille très rancunière Quand tu me fais un truc Je note l'heure La date Le lieu Pourquoi Quand Et je note le pourquoi du comment Je note tout Je mets un classeur La date Tout Tableau Excel Tu connais Tac Et après c'est fini Fini ton pipo Tu peux me faire quelque chose En 2014 En 2015 En 2008 En ce que tu veux Je m'en souviendrai Toute ma vie Et donc Compte-tu continuer Youtube ? Et je crois que je vais arrêter De manger les pâtes Parce que j'ai plus faim Je pensais que j'allais avoir hyper faim Et là J'ai plus trop faim Mais Continuer Youtube Vraiment je pense que Je continuerai Youtube Tout le long Même si j'ai 30 35 40 ans Je vais continuer Youtube Même si ça a évolué Même si Qu'importe les nombres d'abonnés Qu'importe les nombres de commentaires Ou de j'aime Ou je ne sais quoi On s'en fout Mais je continuerai Youtube Parce que j'aime ça Je ne le fais pas Parce que les gens vont me dire Ouais c'est bon T'es vieille Il faut t'arrêter T'es connerie Parce qu'il y a beaucoup de critiques Vous connaissez Vous ne savez pas Mais le nombre de critiques Que je ressors dans la journée C'est un truc de dingue Quels sont tes projets ? J'adore cette question là Alors mes projets J'avais carrément oublié J'ai une maison Là au moment où je vous parle J'ai une maison Depuis 2018 Depuis Mai Juin Mai Non depuis juin 2018 J'ai cette maison là Sur Sarah Je suis super bien ici J'ai un jardin J'ai une maison Franchement c'est super bien J'ai une maison depuis 2018 J'ai un bébé Qui a bientôt un an Déjà C'est qui c'est encore ? Ouais bref J'ai un bébé Qui a bientôt un an Ça se passe super bien Avec mon couple Ça fait 6 ans qu'on est ensemble On n'est pas accès Et tout Franchement il n'y a rien à dire Mon taf Je kiffe de ouf Même si des fois C'est hyper chiant Je craque et tout Je pète des câbles Mais en vrai c'est super bien C'est qui c'est encore ? C'est quoi ça ? Mais attends J'ai reçu une question bizarre J'aimerais faire construire une maison Voilà C'est clair et net Ensuite Donc pour le moment C'est une maison en attente Mais en fait je me rends compte Que je suis trop bien Dans cette maison là Mais le problème Vraiment il y a Il y a deux problèmes Le premier problème C'est qu'il y a trop de vis-à-vis Donc je suis obligée de déménager Parce qu'il y a trop de vis-à-vis T'as envie de te promener En string dans le jardin T'as envie de te promener Toute nuit dans le jardin Te promener toute nuit à la maison Il y a toujours des vis-à-vis Des gens ils te regardent Devant, derrière En haut, en bas Ce que tu veux Trop de vis-à-vis Même quand t'es dans la piscine Au jacuzzi T'as tout le monde Qui ouvre son vénux En mode Ils ont un jacuzzi Ils ont une piscine H24 Je sais pas pourquoi Il te regarde quand tu fais un créneau Il te regarde comment tu te gares Il regarde comment t'es dans le jacuzzi Il te regarde comment t'es dans la piscine Et là ça me rend ouf C'est bon Faut arrêter le bout d'un moment Donc J'ai décidé de prendre une maison Sans vis-à-vis Déjà c'est le premier truc A prendre en compte Mais même j'aime trop ma maison Franchement je suis trop attachée à ma maison Je pense que Ça va être compliqué De quitter cette maison là Vraiment très compliqué Le truc pour mes projets Pourquoi je veux prendre une autre maison Pourquoi je veux faire une maison de construction Comme ça on repart sur du neuf Parce que je n'ai pas envie de faire des travaux Je n'ai pas envie de tout casser Le carrelage Le sonne Le ponçage La peinture Le mur Le machin Je ne peux pas J'ai trop donné pour ça Et je n'ai plus envie de le refaire Et le dernier problème aussi C'est Il n'y a pas assez de chambre Il n'y a pas assez de chambre Et il n'y a pas de buanderie J'aimerais bien une buanderie Une pièce buanderie Comme en Amérique Une pièce à la maison Où c'est une buanderie Puisque nous la buanderie Elle est au garage Et J'aimerais bien Deux salles de bain Avant tout C'est vraiment Surtout C'est la buanderie Et le vis-à-vis Qui me gêne le plus Donc c'est pour ça Que je veux vraiment déménager Donc voilà Mais du coup Si je compte déménager Et tout Je vous ferai un avancé De ma maison Par contre Si je parle de tout Ce qui va être maison Déco et tout Mais non C'est Onsess Home Design Et c'est là Sur mon Instagram Où je note Toutes les avancées Des travaux Les avancées de la déco Les petites nouveautés Et tout C'est là où je note Vraiment le tout Parce que c'est vraiment Un partage Parce que j'aime trop Tout ce qui est en rapport A la décoration Les articles et tout J'aime trop J'aimerais bien Alors là c'est vraiment Le truc de ouf Mais j'aimerais bien Avoir un deuxième bébé Avec Louis Qu'on y pense Mais c'est vrai Que là elle a déjà Un an bientôt Donc j'ai pas envie Qu'ils aient un gros Décalage de dâche Mais j'aimerais bien Avoir un petit garçon Mais ouais J'aimerais bien avoir Juste une petite fille Et un garçon Et puis voilà Après on arrête le délire Après on profite de la vie Parce que comme ça Elle peut s'amuser Et jouer avec Donc ouais Ça fait partie de mes projets D'avoir un deuxième bébé Alors mon corps Il est prêt d'avoir un deuxième bébé Mais moi mentalement Je suis pas prête Alors quel est ton Ou ta youtubeuse favori ? Il y a beaucoup de youtubeurs Que je suis Mais vraiment Beaucoup de youtubeurs Et youtubeuses Que je suis Trébullation d'Anaïs Je suis trop J'aime trop son univers J'aime bien Son style Ses goûts Son style Son univers J'aime beaucoup Ensuite on a Les bonheurs de Camille J'aime trop ce qu'elle présente Sur sa chaîne Les couleurs Le style Vraiment tout Enfin j'aime trop En plus elle est toute douce Quand elle parle J'aime trop 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 Ensuite il y a Dominique et Yanissa Mais vraiment Dominique et Yanissa Ça fait un moment Que je les suis d'ailleurs Mais j'aime trop Leur évolution Leur façon de rigoler Déconner Enfin j'aime trop Franchement c'est trop bien J'aurais mis Noémie et Tanguy Je sais pas pourquoi Mais depuis toujours Je les suis Alors eux je les suis Depuis très longtemps Tanguy et Noémie Ce sont des youtubeurs Que j'aime beaucoup J'aime trop leur maison J'aime trop leur style de vie J'aime trop leur décoration Leur goût Enfin franchement c'est un truc de dingue J'aime trop l'avancée J'aime trop les vlogs Alors eux pour les vlogs C'est vraiment des top de top Niveau vlog Ils sont vraiment Compte-tu nous faire un autre haul ? Alors tout ce qui va être Haul vêtements et accessoires Oui je compte vous faire ça Quand j'aurai tous les articles Et d'Aliexpress Parce qu'en fait moi j'achète énormément De trucs sur Alixpress Parce que j'aime trop en fait Je passe à la dernière question C'était est-ce que je compte avoir un deuxième bébé ? Oui je compte avoir un deuxième bébé Quand je serai réellement prête mentalement Même si physiquement je suis prête Je préfère un peu profiter De manger des sushis Boire du vin Manger du saucisson C'est vrai que 9 mois c'est un peu long quand même Donc sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu Je vous fais de très gros bisous Et on se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo Et n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne Et liker la vidéo Allez bye bye